Mesdames et messieurs, salut à tous. Encore une fois, nous parlons de la formation sur QuickBooks. Je dis un après, création des comptes d'une banque, avec des comptes de dépenses, comment nous sommes capables de dépenser, mais comment, lorsque nous faisons une facture, nous sommes capables de recevoir l'agence à directement sur nos comptes, sans que nous ne fassions pas plusieurs manipulations, par exemple, lorsque nous faisons un compte à recevoir, nous voulons dire hier, et puis nous devons faire, à chaque fois que nous devons faire des transactions sur un compte en banque. Et le premier pas que nous devons faire, nous devons aller, nous préférencons, nous devons éditer, préférenons, et puis nous devons créer, nous devons aller dans une façon pour être capable, et avant tout, nous devons créer, nous devons créer un compte en banque, nous devons aller dans le chartre 40. Dans le chartre 40, nous devons créer un compte en banque, et le premier compte en banque que nous avons créé déjà, c'est Unibank, nous avons fait transfert l'argent à la donnée, et c'est une capsule assez bien, et nous avons montré bien compte en banque, nous avons fait 48 dollars la donnée, c'est Unibank, mais je le dis à là, nous avons créé un autre compte, son compte caisse, et nous avons fait que, à chaque fois que nous faisons une facture, et la facture-là, nous avons fait un petit cash également, ou bien, etc., mais nous avons fait un compte caisse. Donc, nous avons fait, nous allons aller dans la banque, et puis nous avons fait création, nous avons fait un compte caisse, ou même, caisse entreprise. Et puis, comme caisse n'a pas rien là-dedans, nous avons quitté comme ça. Ok? Ça, c'est un compte caisse, nous. Et puis, lorsque nous avons créé un compte caisse, ça est tout l'argent que nous faisons, on va passer dans la caisse, nous, d'abord, et puis, quand nous avons fait un dépôt dans la banque, nous avons fait une transaction, nous avons sorti dans la caisse, pour nous aller dans la banque, nous avons contrôlé la banque, nous, plus facilement. Nous avons fait un compte caisse, et puis, nous allons aller dans le compte caisse du nom avant, c'est-à-dire dans l'édition préférence. Lorsque nous arrivons dans l'édition préférence, nous allons chercher, et côté que nous allons intégrer, par exemple, toutes les factures que nous avons faites, et pour aller directement, au lieu d'aller directement dans le compte, et déposite nous, nous allons aller directement dans le compte caisse que nous allons faire. Aller dans le paiement, par exemple, dans le paiement, et puis, nous allons dans la compagnie, et puis, nous avons trois éléments que nous sommes capables de recevoir l'argent. Nous avons l'automatique. Quand nous avons fait, nous sommes capables de recevoir l'argent, nous avons automatiquement l'application de la paiement, automatiquement l'application de la paiement, et puis, nous avons un déposite de fonds, c'est-à-dire le fonds à déposer, lorsque, par exemple, nous vendons à crédit, et la facture n'est pas venu directement, et nous allons aller dans le compte à déposer, c'est après qu'on est là, nous allons faire le dépôt dans le banque, mais nous allons faire ça. Nous voulons que, par exemple, nous allons faire une facture, puis la facture est allé directement sous le compte à dismissed. Nous allons décocher ça, et nous allons décocher ça. Nous allons décocher ça. Et puis, nous allons vous nous dis que. Nous allons faire OK. On devrait nous faire OK ? Il dit non, il faut que vous fermez pour le capable de prendre ça en charge. Et puis, qu'on y a là? Nous pouvons aller dans la facture encore. Nous sommes capables avant tout de désigner notre compte lorsque, par exemple, nous recevons l'argent pour être capable de recevoir l'argent et là-dedans, toujours en paiement. Ok. Donc, nous allons aller dans la facture, par exemple. Lorsque nous allons aller dans la facture, si nous vendons un produit cash, n'importe quoi, on vient d'aller dans la facture. Nous allons aller, premièrement, nous recevons l'argent, par exemple, dans la facture. Si, par exemple, on a payé nous, par exemple, on prend le costum, par exemple, on a, par exemple, 8 euros. Et, après, on a payé, on a payé, on a payé nous, on a fait un clic droit, on a fait un clic droit, on a fait un clic droit et on a recevoir l'argent. Lorsque, on dit, peau nous recevoir l'argent, et peau, ben, nous, 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 l'acomptons. Au lieu que l'argent, ça, que nous recevons, nous, nous, checker ça, au lieu de aller dans un deposit ef sunk, nous, nous, allais dans un compte, nous, cliquer ici en bas, nous, allais dans un compte caisse. Nous, dis, que l'agent doit déposer un compte caisse, et puis, nous, ferons OK. Nous, c'est V et puis, nous, 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 firingons. Donc, si, par exemple, nous vendons des produits cash également, ça c'est le compte à crédit. Par exemple, nous allons toujours faire ça que nous vendons cash. Ok, nous sommes capables d'aller dans la home page, la compagnie de home page. Il faut qu'on soit capables, par exemple, de facture là, vendre cash. Donc, nous allons faire un code de cash. Nous allons faire un code de view, puis nous allons faire un code de Windows. Par exemple, nous allons faire un code de cash. Comme ça, nous allons pas chercher tout le temps dans la page. Nous allons faire un code de cash. Ok, et vendre cash. Et puis, nous allons commencer à vendre cash. Nous allons chercher, par exemple, l'aide, par exemple, nous vendrons pour 10 dollars. Nous allons choisir exactement qui coté. Nous allons faire vendre cash pour y aller tomber. Et puis, nous allons faire vendre cash pour y aller tomber. Et puis, nous allons faire vendre cash à faire. A chaque fois que nous fais vendre cash, par exemple, nous vendrons pour y aller tomber. Et puis, nous vendrons pour y aller tomber. Et puis, nous allons faire vendre cash. Donc, nous vendrons pour y aller tomber. C'est-à-dire, tout ensemble des comptes. Et puis, nous mettons ça aussi dans l'icône pour nous être capable d'aller rapidement. Nous allons faire fichier. Nous allons faire view. Et puis, nous allons faire add-icône. Et puis, nous vendrons ça en charge d'account. Ok, nous vendrons là. Et puis, nous allons faire vendre cash. Et puis, nous allons faire vendre cash. Donc, ça veut dire que tout ça nous fait, les factures nous font y aller dans le compte cash. Et tout ça nous vendre. Par exemple, tout ça nous recevons comme crédit de la part de nos clients. Et nous fais l'aller dans le compte cash. Ça veut dire que le contrôle est plus ou moins correct de l'argent carpentier. Nous n'avons pas besoin de perdre 40 ans après l'icite et l'autre bord pour être capable de faire l'argent rentrer dans le compte cash. Mais là, nous allons, par exemple, nous allons gagner achats pour nous faire. Soit achats de marchandises ou bien soit des dépenses courantes, des dépenses courantes d'entreprises-là. Alors qu'on est, il faut nous payer d'eau, il faut nous payer de l'eau, il faut nous payer de la lumière, il faut nous payer de tout ça. Tout ça, c'est les dépenses courantes de l'entreprise-là. Par exemple, si l'action est bien, bien meuble pour l'entreprise-là, soit en voiture, soit ils ont même un gros réprimant, ou bien, ils ont n'importe qui ça, mais ce sont pas les cas prestés en permanence pour l'entreprise-là. Là, il n'est pas fait partie de les dépenses courantes-là, ils font rentrer actifs de l'entreprise-là, ils comptent comme un bien de l'entreprise. Donc là, il ne faut pas rentrer dans les dépenses courantes. Mais là, c'est-à-dire qu'on a un compte chèque aussi, qu'on a deux comptes-là, comptes-caisses avec comptes une banque. Si, par exemple, nous parlons de déposer l'argent en banque, nous devons faire un transfert de, par exemple, si nous voulons pour 38 euros, nous voulons déposer 38 euros à sous-comptes une banque, à la banque, l'apprêt-il est dans la caisse-là qu'on a déposé, là, là, il est dans le banking, et puis nous fais un transfert de fonds. Transfert de fonds, et nous prenons dans la banque de caisse, qui vient là dans le 36 euros, si nous voulons transférer tout l'argent, il faut utiliser, par exemple, un fonds de caisse, on la prend, par exemple, 20 euros pour nous voulons la compte et une banque, là. Nous prenons une banque ici, et puis là, en bas, un dollar, nous dit, excusez-moi, mais ces dollars, nous prenons 20 dollars, nous écris là-bas, et puis nous marrons une banque, nous dit, transfert en date, etc., et puis, de, à la banque, une banque, ok, et puis, nous fermons une banque, donc, pour nous, là, si nous faisons une visite dans le compte, et chaque à 40, là, pour nous garder, par exemple, notre compte caisse, là, il vient de descendre, il était 10 euros comme fonds de caisse, ok, il était 16 dollars dans fonds de caisse, et puis, notre compte une banque, là, lui-même, qu'on y a là, il vient de monter, il vient de gagner, près de 108 dollars dans le compte une banque, là, donc, et nous sommes capables de gérer le constat un petit peu de temps en temps, de manière assez simple, qu'on y a là, on parle de compte, chèque, dépense que nous pouvons faire pour l'entreprise-là, et l'entreprise-là, il vient de chèque aussi à dépenser, nous avons deux façons de faire des dépenses, soit nous recris des chèques directement, ok, bah, donc, si nous faisons des dépenses courantes à partir de compte caisse, ou bien de compte en bas de temps, par exemple, si c'est chèque, nous faisons à partir de compte en bas de temps, si c'est timoné cash, nous faisons à partir de compte caisse, nous sommes capables de choisir, là, comme nous, par exemple, là, soit nous faisons des dépenses dans les comptes en banque, par chèque, ou bien par cadre de crédit, ok, nous faisons, nous choisissons caisse, ou bien, si nous faisons des comptes, nous choisissons banques, tous les deux banques sont là, ok, donc, pour nous faire des dépenses courantes, par exemple, acheter des bagages, nous faisons des comptes, par exemple, nous allons acheter des fournitures, pour nous être capables de vendre, nous avons des entreprises-là, nous, nous prenons des comptes, nous allons payer par chèque, ou bien par cadre de crédit, nous prenons des comptes, nous voyons qu'il gagne 108 dollars, là-dedans, pour nous faire des comptes, par exemple, si c'est pas dans l'anbre, réapprovisionné, et nous, au lieu de choisir des dépenses ici, parce que c'est deux types de dépenses, ça, c'est pour les dépenses courantes, et puis ça, c'est pour les articles, si l'on n'a pas acheté des articles, qui pourraient faire partie des actifs entreprises-là, nous choisissons des articles, items, par exemple, là, nous prenons un pantalon, que nous aurons gagné un en stock, nous, nous dit que les tout bas nos prix que nous aurons acheté des pantalons, s'ils changent, nous aurons pas pu changer directement, nous dit que là, on n'a pas acheté qu'on y a là, trois pantalons, ok, ça, c'est, et, dépend ce que l'on a fait, nous dit, on n'a pas acheté trois pantalons, voilà, ok, trois pantalons, nous mettez trois, et à dix dollars, coups pantalons, et puis montant, on prend, et l'app change automatiquement, donc, nous achetez trois pantalons, et nous tournons 30 dollars, ok, 30 dollars pour trois pantalons, et puis, si nous nous mettons un petit mémo, nous mettons un petit mémo, et puis, ça, c'est, dépend ce que l'on fait, qui va réduire automatiquement, et compte, et, une époque, nous, qui est à 70 dollars, et qui est assez réactif, nous, quand même, avec pantalons, ok, si nous, nous, par exemple, nous gagner des dépenses, et, courantes, par exemple, c'est des fournitures, ça, c'est nous payer le cash, mais, si nous, par exemple, aller, nous, nous, nous recevons des factures, et, fa nous faire, et, nous, nous, nous requête, pour nous, nous sailons de demander de pantalons, nous, nous sailons, par exemple, entre, les bills que nous doons, et, nous, nous faisons de factures, et puis, nous rentrons de factures, à partir de là, avec nos bills là-là, et, nous pourrons aller, nous, dans la boutique que nous achetez, Par exemple, vous regardez ce que vous avez dit, les vendeurs de gens, par exemple, vous avez gagné chez Akim. Donc, vous avez acheté les pantalons. Par exemple, chez Akim, vous avez acheté si c'est automatiquement, vous avez acheté en quinze jours, etc. Parce que ça, c'est une facture qui vous a fait pour pouvoir commander, pour pouvoir acheter les pantalons. Vous avez acheté sur place pour faire du monde. Tandis que, à chaque fois que vous allez faire des factures pour pouvoir payer Akim, vous allez faire comme ça. Par exemple, si c'est pantalons encore que vous avez acheté dans le monde, nous allons faire pantalons, mais si vous avez acheté, il ne faut pas payer. Et nous allons acheter encore trois pantalons dans le monde. Et puis, comme nous avons dit, nous allons acheter trois pantalons pour 30 dollars. Mais là, si nous avons deux Akim, et puis, nous avons dit, ok, nous fermons. Demandez nous, change de term, nous disons. Changez, nous allons acheter et nous allons acheter. Donc, nous allons acheter. nous allons acheter. Et nous allons acheter. Et Akim, nous allons acheter dans le compte-check. Et nous allons acheter. 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 Klikis la, ou nou di Fou nou paye La, l'alè nan, parti sa la, nou mèm L'alè nan paye li, nou allè nan sa la Nan parti la, nou di La paye, paye bil Ok L'alè nan paye bil la Ok L'alè bin banon, parti sa la L'alè di nou Ki bo pal paye Ou gade bien Si ki bo pal paye, nan ki kontrou pal paye li Si ki nan kont kèche, ou gade en ba En ba, ou si ki nan kont En ba nou pa genasi l'ajan Nou choazi kont unibank Nou choazi kont unibank Fou nou kapab paye li Pas ki nou genen 40 dolar La kont unibank la Ke nou te vann Ok, epi nou choazi Akim ke nou douè 30 dolar, epi nou paye li Nou fè paye On yala, li man di nou Eske par exemple, nou genen lot chèk pou nou paye anko Nou di nou Nou di, ok, nou paye Ma sa le di ke factu bil akim sa li paye Wè, nou kapab paye Direkturman ou beto, nou kapab fe factu Pe mèm ke chak mwa Nou genen pou nou paye govènman osi Nan l'anlise de vandeur la Nou wè, tout moun ke nou genen pou nou paye L'anlise de vandeur l'anlise de vandeur l'anlise de vandeur la Là, l'anlise de vandeur la La l'anlise de vandeur l'anlise de vandeur la la fin, c'est-à-dire que depuis le commencement à l'année, s'il était commencé en janvier ou fait le commencement en janvier, et s'il était commencé dans l'autre mois, tout son vend là-dedans. Donc, nous prenons acte 3, ça veut dire que ça va se vendre à crédit, il faut qu'on paye ou il y a une paye ou, mais si il faut qu'on paye ou après, il y a une différence. Là, on prend par exemple, le total général. Le total général là, nous voyons par exemple, le type de bien que nous gagnons, nous voyons entre 120 dollars et puis dans l'administration et puis dans la fourniture que nous gagnons entre 120 dollars. Et puis dans les pensions, nous voyons que dans les pensions, nous voyons que nous gagnons et nous t'achetons pour 60 dollars. Donc, nous avons une balance de 59,99 dollars et puis de tout bien que nous faisons là. Ça, c'est dépenses, profit et dépenses. Ça, si nous voulons enregistrer ça pour nous connaître à chaque fois combien nous faisons, nous sommes capables de faire également le total de tout ça que nous vend pendant un mois ou bien pendant tous les mois que nous faisons déjà. Nous sommes capables de mettre enregistrer et enregistrer dans le bureau également. C'est la dernière nous faisons et puis nous voyons et puis nous dit profit et pertes et puis nous mettez là. Si nous voulons une balance de débit et crédit, pas débit et crédit, disons actifs, nous sommes capables également de faire un report pour nous voir vraiment qui coûte nous dans l'entreprise. Pour nous voir tout compte. Accounting Accounting & Tax nous choisissons par exemple Trial Balance. Trial Balance c'est pour le bannot au rapport de débit et de crédit de toute entreprise que les gens ont gagné au niveau de l'entreprise. Tout ça nous vend. Nous choisissons par exemple Cash au total de cash au 20 crédit. Nous choisissons Accrual parce qu'ils ont acheté crédit également. pour nous voir vraiment combien nous yè. Trial Balance permet nous par exemple qui coûte nous yè dans l'entreprise. Tout ça nous acheté, tout ça nous doué, tout ça nous possédé dans l'entreprise, nous, etc. pour nous capables de gagner une idée de ce que nous faisons. Là-bas, nous yon compte qu'est-ce nous yè 16 dollars à la donne, une banque nous yè 48 dollars. Nous yè yon inventory asset son débit qui yè on actif de 1 000 dollars sans jeter que nous acheter les provisions pour 1 000 dollars donc il fait partie des actifs comme actifs il y a débit et puis tout ça nous gagner la banque également fait partie de débit et puis même coût de dépenses que nous supportons de 60 dollars il fait partie des dépenses et puis crédit à lui-même c'est ça donc capable de que soit nous vend ou bien nous posséder pour l'entreprise là c'est crédit et par exemple nous gagnons une taxe on balance deux taxes de 4 dollars 420 que nous gagnons pour nous payer et puis nous gagnons opening balance opening balance c'est ça que nous avons l'argent que nous avons posséder pour acheter un pantalon qui est la fondement que nous avons un cash que nous avons et puis nous gagnons au niveau de l'administration l'aide que nous défait nous fait 30 dollars et puis fournitures que nous nous avons par exemple en salon nous gagnons pour 90 dollars c'est vrai que débit égal crédit ça que nous posséder au total il y a un bilan de entreprise crédit et débit il y a 1124 dollars donc entreprise nous en vaut normalement 1124 dollars pour l'instant ça dépend du nombre de dépenses que nous faisons donc c'est très important pour nous gagner un type de renseignement ça et nous balance disons un petit bilan de entreprise voilà si nous 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 crédit et nous allez nous mettre nos bureaux nous et puis nous 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 vous c'est un petit bilan de sacrif de débit et crédit que nous tiens pour satisfaire voilà c'est là que nous nous c'est tout nous 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 espérons que nous 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 , nous Not QuickBooks. Merci beaucoup.